What's up, Jean de l'Eternet, j'espère que vous avez tous magnifique, ma bienvenue sur le tour du premier vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur le meilleur serveur PvP faction de la planète Terre nous sommes sur K-Faction, et oui vous l'avez deviné les amis, aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle mise à jour qui est sortie maintenant à l'instant, alors que vous voyez cette vidéo, la mise à jour est sortie sur K-Faction donc si vous avez envie de venir faire un tour ou tester K-Faction si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment idéal donc, si vous ne connaissez pas K-Faction, K-Faction c'est un serveur PvP faction 1.7 en launcher et vous pouvez vous connecter avec les versions craquées, vous avez juste à vous inscrire sur le site et vous pouvez vous connecter en jeu, le serveur est un serveur compétitif avec beaucoup de nouveautés en jeu comme des machines harvesteurs pour récolter tes items automatiquement, tes citrouilles et moulons avec les cossaceurs le composteur te permet de crafter des buissons et le recyclage de recycler tes stuff on a aussi un nouveau système de hacking que je vous ai parlé juste avant et un système de pouce de buisson qui est plutôt intéressant si vous voulez en savoir plus les amis, vous pouvez vous rendre dans la description j'ai mis le lien d'une vidéo de présentation si vous ne connaissez pas K-Faction si vous connaissez déjà K-Faction, vous êtes à le bon endroit aujourd'hui on va parler de la grosse mise à jour les amis que vous attendez depuis longtemps ça fait à peu près un mois que nous n'avons pas sorti de nouvelles mises à jour sur K-Faction la raison est très simple les amis, c'est que nous étions débordés avec les bugs, les problèmes que nous avons eu de duplications et d'autres problèmes comme ça nous avons réussi à rétablir la stabilité et l'économie sur le serveur donc un gros merci à tous les joueurs qui ont coopéré à nous redonner les stuff qui étaient dupliqués et tout maintenant le serveur est propre comme jamais maintenant il y a un truc très important à savoir les amis si vous voulez être sûr à 100% de jamais vous faire pénétrer votre compte j'allais dire vous faire hacker votre compte je vous suggère de changer votre mot de passe sur le site pourquoi ? c'est très simple parce que certains hackers d'autres serveurs utilisent des bases de données qui ont été leaks et ils s'en servent pour hacker vos stuff sur K-Faction donc soit mettez deux mots de passe différents en jeu et sur le site ou changez complètement vos deux mots de passe pour des mots de passe que vous n'avez jamais utilisé ailleurs n'oubliez pas les amis qu'il n'y aura aucun remboursement pour des hacks de compte ensuite niveau mise à jour on passe sur tout ce que vous nous avez demandé donc les deux trucs les plus demandés étaient la confirmation lors du catch-est celle-ci a été exaucée, vos souhaits ont été exaucés maintenant vous pouvez acheter une ligne de catch-est vous avez une confirmation juste avant donc les erreurs de j'ai acheté une ligne de catch-est sans faire exprès ne peuvent plus fonctionner maintenant ensuite nous avons rajouté aussi une nouveauté au système de spawner quand vous posez un spawner vous choisissez de poser un spawner dans un claim vous changez de faction ou quoi que ce soit votre spawner il est coincé dans un claim vous ne pouvez pas le récupérer maintenant vous pouvez cliquer dessus vous pouvez faire détruire votre spawner vous confirmez la destruction de votre spawner et vous l'avez dans votre menu de spawner donc ce n'est plus de problème niveau des spawners que vous ne pouvez pas récupérer dans les claims ennemis ainsi de suite c'est maintenant corrigé nous avons rajouté aussi un système pour voir les membres du staff en ligne donc staff en ligne vous voyez il y a seulement moi cela vous permettra les amis de mp un membre du staff si vous avez une question ou quoi à la place de spam le chat c'est plutôt intéressant et ça va éviter ça va rajouter ça va éviter que votre réponse ne soit pas répondu je ne sais pas si ça se dit non ça ne se dit pas c'est pas grave on continue le bug de duplication avec le barmed a été corrigé donc ça c'est une grosse 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 mise à jour parce que ce bug là était présent depuis un très très trop long moment sur le serveur il est enfin corrigé ensuite un bug avec la dynamite qui vous permettait de le lancer dans la warzone est maintenant impossible à lancer les bugs d'xp dans la warzone donc certains joueurs crashaient quand les joueurs lançaient de l'xp sur ceux-ci le bug a été corrigé impossible de lancer de l'xp dans la warzone maintenant ensuite au niveau des temples il y a quelques modifications à apporter au temple le temple dure maintenant 30 minutes à la place de 15 minutes ensuite les items qui ont été gagnés lors du temple sont affichés exemple Robert a détruit le temple et a remporté Jean-Biard en volcanite par exemple cela va le dire à tout le monde en chat comme ça la personne qui a remporté le temple peut se faire focus dépendamment du loot qui a été distribué on continue sur le temple encore une fois le temple maintenant il est impossible de détruire les cristaux lorsque l'on utilisait des bugs avec la dynamite et autres problèmes ainsi donc ça c'est plutôt intéressant donc plus de temps de gaspiller le tout est bon dernière petite mise à jour que nous avons fait les amis c'est très simple nous avons mis le système de ordinateur donc un nouveau système de pillage maintenant disponible sur Carfaction je vais vous expliquer en détail comment celui-ci fonctionne faites attention ceci est un test donc il peut y avoir des bugs, des problèmes comme ça si vous rencontrez un problème n'hésitez pas à rencontrer un membre du staff sur le TeamSplique donc je vous explique très rapidement comment fonctionne celui-ci vous avez deux items qui vont être très importants donc l'ordinateur de hacking et le tech trash le tech trash il est craftable ici comme vous pouvez voir avec un coeur de volcanite et un circuit électrique le circuit électrique il est obtenable pardonnez-moi dans les events si je ne me trompe pas et un peu partout électrique, il n'est même pas craftable vous voyez donc ensuite les amis qu'est-ce qui est intéressant c'est l'ordinateur l'ordinateur prend, il est trouvable, il n'est pas trouvable le circuit électrique il est trouvable dans les events, les votes et tout mais vous devez le crafter aussi un ordinateur l'ordinateur je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai bugué les amis on recommence donc tech trash et ordinateur craftable avec les circuits électriques sont trouvables dans les votes, dans les events et aussi dans les boîtes au spawn ensuite lorsque vous avez crafté les items le tech trash sert à bloquer la cage donc si vous le mettez dans le premier vous devez le mettre dans le premier slot de votre coffre pour empêcher la cage je vous montre ici comme vous voyez votre ordinateur de hacking vient de se casser piratage échoué chaque ordinateur a une durabilité de 3 vies celle-ci elle en avait juste une n'inquiétez-vous pas, vous allez voir la durabilité sur l'item en général c'est juste que je ne suis pas sur le launcher officiel lorsque vous hackez un coffre c'est très important de ne pas bouger ou quitter l'inventaire si je quitte l'inventaire comme ça le hacking se termine si vous bougez et vous sortez de la zone du hacking vous perdez une durabilité sur votre ordinateur de hacking donc vous devez rester dans la zone pendant 5 minutes ça prend 5 minutes à hacker un coffre et lorsque le coffre est hacké vous pouvez ouvrir et récupérer les items qui sont à l'intérieur par exemple comme je vous ai dit ça va prendre beaucoup plus de temps c'est 5 minutes environ pour un coffre donc vous devez avoir des collègues qui vous protègent etc pour éviter de vous faire péter la gueule ça marche sur tous les coffres donc les coffres en épidote, énergite et tout en énergite, euh énergite en éphiline et épidote par exemple ils ne fonctionnent pas sur les coffres en volcanite les coffres en volcanite ils sont indécryptables de base donc impossible de ouvrir avec un ordinateur de hacking donc c'est important de crafter des coffres en volcanite ensuite le coffre en épidote c'est important aussi de savoir qu'il faut mettre à tout bout de champ le tech-trash dans le premier slot si vous le mettez dans le dernier slot ou peu importe ailleurs le truc va fonctionner quand même comme vous voyez il va se hacker et je vais quand même pouvoir le récupérer c'est pour vraiment bloquer le circuit électrique et il faut vraiment le mettre dans le premier slot comme vous allez voir ici le piratage a échoué et j'ai perdu une durabilité de mon ordinateur pour vous prouver qu'il me reste une durabilité on va le faire ici et vous voyez l'ordinateur s'est cassé il n'y avait rien dans ce coffre là on s'est fait baiser donc voilà c'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui maintenant je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous les amis qui adorent quand je vous spoil des trucs donc je vais vous spoil un petit truc et c'est la loup en volcanite la loup en volcanite va faire son apparition bientôt sur Kfaction et celle-ci va vous permettre de visualiser le tank de pouce qui reste à vos buissons donc c'est une nouveauté plutôt intéressante et en plus des nouveaux mobs que je vous ai parlé dans la dernière vidéo cela nous promet vraiment beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle mise à jour ça va être une des plus grosses de Kfaction et ça va faire revivre le serveur déjà que le serveur tourne à 300-400 coups c'est déjà extrême et merci beaucoup à chacun d'entre vous je sais que beaucoup de youtubeurs vont vouloir faire des vidéos lorsque cette mise à jour va tomber et j'espère qu'on peut remonter aller aux 500 coups 550 coups ce serait superbe sur ce je vous souhaite à tous une bonne fête de journée et on se retrouve sur le jeu avec la mise à jour implantée bien sûr la mise à jour bien sûr est disponible dès maintenant vous pouvez rejoindre nos serveurs ts donc ts.kfaction.net discord.discord.kfaction.net et notre site internet kfaction.net pour rejoindre les launchers et les télécharger et tout c'est très là là n'oubliez pas de voter post-serveur ça nous aide énormément nous sommes deuxième sur RPG Paradise c'est toujours un plaisir les amis et c'était comme si je vous souhaite une bonne journée à bientôt on se trouve en jeu ciao ciao ciao